Bonjour à tous, ici Rémi Abousoir pour AcroFoot TV, on est à la cage au sport sur la rue Saint-Paul, je suis avec Alex Jouard qui est juste diplômé le 12e homme, félicitations! Merci beaucoup! Est-ce que tu peux expliquer vite vite en quoi ça consiste exactement le concept du 12e homme? En fait, le concept du 12e homme, c'est que je choisissais 12 des All-Stars canadiens, après ça ils nous amenaient à Saint-Antonio, puis on faisait partie du club vert, de la chasse au club vert, pour la préparation à un rue ball, puis le but justement de ce voyage-là, c'est de découvrir qu'il ne serait pas le meilleur canadien, mais j'ai vu qu'il y aurait l'opportunité d'aller jouer dans le match Enric & Armeville l'année prochaine, puis j'ai été chanceux d'avoir été nommé ce gars-là, puis avoir cette superbe opportunité-là. C'est que toi, dans le fond, tu joues comme receveur de passe, tu as fait Team Québec l'an dernier. Là, cette année, tu étais aux États-Unis dans un prep school à Taft. Ça s'est passé comment en tant que receveur là-bas? Est-ce que c'était vraiment impressionnant les joueurs contre qui tu jouais? Oui, premièrement, c'est le football américain, donc la largeur du terrain était plus short. C'est le nombre de joueurs sur le terrain, on est 11 ou 17. Donc, tu sais, c'est un ajustement à faire, mais ça s'est super bien passé, comme on a gagné le championnat de la Nouvelle-Angleterre, donc les gars étaient super bons aussi. Comme premier ami, je suis vraiment satisfait. Est-ce que tu t'attendais à être 12e membre quand tu étais là-bas? Ben, c'est certain que j'avais travaillé fort pour ça. Je voulais vraiment réussir, puis être le même 12e membre. Mais tous les gars avaient vraiment dit avant, ça s'est joué sur un petit peu de face. Donc, je suis vraiment content d'avoir été 12e membre. Excellent. En tout cas, on t'a vu un peu arrêt. Visiblement, on t'a super bien fait ça. Airsoft, félicitations. Merci beaucoup. Et là, tu peux vraiment dire, je suis le 12e homme. Oui, je suis le 12e homme. That's it. Merci.